Alors, il est temps pour nous de quitter Overcalix parce qu'on va à la rencontre à Gallivare de Cécile et Max. Et Cécile et Max, ce sont ceux à qui on a revendu Ogis, notre ancien camping-car. Eux, ils sont partis faire une expédition vers le Cap Nord et ils sont en train de redescendre. Et on a hâte au fait qu'ils nous racontent finalement toutes leurs aventures qu'ils ont vécues avec Ogis depuis qu'ils sont partis de Belgique. Alors, si vous croyez qu'on peut démarrer comme ça en deux secondes, vous vous trompez complètement. En camping-car, il faut le temps, il faut se préparer, il faut bien tout fermer, bien tout sécuriser, se faire un petit café et puis c'est parti. On vient de voir notre première reine de cette année. Ouais, on n'en avait pas encore vu et il est dans un jardin et on va aller vite le filmer. Non seulement nous nous sommes fait un petit café, parce qu'en fait on avait pris la route mais sans faire le café, mais donc on s'est arrêté rapidement. Pour faire un café, non pour souper aussi. Et aussi parce que juste au-dessus de nous, c'est le cercle polaire. Arctique. Alors, c'est à l'aise rêveur. Ouais, nous sommes à cette fameuse limite imaginaire, créée par l'homme pour pouvoir séparer la Terre. Ouais, ici disons que la limite est un petit peu rouillée. Oui, disons qu'on n'est pas à l'endroit le plus touristique pour passer le cercle polaire arctique. Et donc, oui, il y a des panneaux explicatifs et on mérite d'être là. C'est un peu vieillot, mais voilà. C'est quand même un peu magique d'être ici, parce que c'est quand même ce qu'on apprend depuis qu'on est tout petit. Quand on apprend le globe, quand on apprend la Terre, on apprend où se trouve l'équateur, où se trouvent les tropiques et aussi où se trouvent les cercles polaires. Alors, qu'est-ce qu'on peut retrouver ici ? Parce qu'au final, les gens vont dire, attends, c'est extraordinaire, c'est une attraction touristique du monde ! Nous sommes sur l'axe entre deux grosses villes, enfin deux grosses villes, tout est relatif ici, entre Varcalix et Gallivare. Donc, il y a quand même pas mal de circulation sur cette route, mais surtout, on y a croisé notre premier reine. Ah, le reine est beaucoup moins farouche que l'élan. Donc, là, j'ai eu le temps de sortir du camping car d'aller m'installer... De se mettre en mode sniper pour filmer le reine. Qui est à 20 mètres, là-dedans. Ce qui est important, c'est que vous avez également un petit café Fika. Pour pouvoir aller se boire un café local à Fika. Nous, on est habitué à notre bon vieux café instantané. Ouais, je sais, c'est sûrement pas le meilleur des cafés, mais on y est habitué, et puis nous, il nous convient bien. Donc, ce qui est prévu aujourd'hui, c'est qu'on arrête de visiter des maisons pendant quelques jours, parce qu'au final, on a fait le tour des maisons qui étaient ici dans le coin. Qu'on voulait voir. Qu'on voulait voir. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est continuer à s'approprier cette nature du Grand Nord. Ouais, on va aussi un peu en profiter. Voilà. On est monté jusque-là, on va aussi profiter un petit peu. Dans la vie, on sait ce qu'on veut, mais malheureusement, il n'y a pas ce qu'on veut maintenant. Et donc, comme dans la vidéo précédente, on vous a présenté une famille, cette famille a dû attendre pendant un an et demi avant de trouver son petit bonheur ici dans le Nord. Et donc, nous, on est là depuis une vingtaine de jours. Donc, on a vraiment le temps et on ne va pas se lancer dans tout et n'importe quoi, on l'a dit dès le début. Et donc, maintenant, c'est le moment de profiter, de faire des chouettes bivouac, d'aller rencontrer des personnes qu'on apprécie, des amis de Belgique. C'est vraiment le moment également d'aller faire un peu de randonnée, d'aller encore se balader sur des lacs, d'aller pêcher, parce que j'aimerais bien pêcher. Et tout ça, on va pouvoir le faire au-dessus du cercle polaire arctique. Je trouve ça extraordinaire. La première fois qu'on est venu en Suède, on était avec notre cabinet et notre grande caravane. On avait un mois de congé et je me souviens avoir dit à Virginie, moi, ce que je veux, mon but, le seul et unique but que je veux, parce que le Cap Nord était trop loin, c'est que je veux aller jusqu'au cercle polaire arctique. Et à l'époque, Sue, elle avait trois mois. Oui, je voyais déjà les monticules de neige, parce que je ne sais pas pourquoi, j'assimile ça à la neige. Mais en fait, il n'y a pas de neige. Il n'y en était si, il n'y a pas de neige, mais on y verrouille. Voilà. C'est un souvenir impérissable. Maintenant, alors, on est blasé, parce que ça fait quand même quatre fois qu'on vient en Suède. On sait comment ça fonctionne. Les mecs, ils passent tous un peu comme si vous faisiez Lyon, Marseille. Vous avez l'habitude de l'autoroute, ou l'autoroute du soleil pour la magie, on connaît comme ça. On connaît les routes, mais en fait, à chaque fois, on est quand même surpris. On découvre un peu chaque fois la nature, et puis on s'y sent bien aussi. Oui, parce que nous n'obstant les deux, trois voitures qu'il y a ici, c'est quand même très chouette d'être dans le coin. Il est temps de terminer notre café, et puis de reprendre la route pour aller rejoindre nos amis. Et là, j'ai un débat avec Virginie. Est-ce qu'on met l'objectif vlog que vous avez là devant vous, ou, j'attends que la voiture passe, où je mets l'objectif à élan, donc le grand objectif pour filmer les animaux de loin. Et là, on a quand ça l'appareil, donc on n'a pas trop le choix. Si il y a un animal, on n'a pas le temps de changer d'objectif. Voilà, moi je suis quand même pour, à cette heure-ci, de mettre le grand objectif, parce que c'est quand même l'heure où on a plus de chances de croiser des animaux. Et donc, ce qui veut dire qu'on ne rechangera pas l'objectif avant demain matin, parce que là maintenant, il est minuit une du matin, non, je plaisante, il est... Il est 8 heures du soir. Il est 8 heures du soir. Non, mais ça fait, vous voyez, la nuit boréale. En fait, on ne voit pas les différences vraiment entre le jour et la nuit, mais ce n'est pas tout à fait vrai, parce que la nuit commence à tomber de plus en plus vite. Ça commence à tomber. Ce qui est plutôt bon signe, parce que ça veut dire qu'on ne va peut-être plus attendre les éternités avant de voir les premières aurores boréales. L'année passée, je pense qu'on était le 8 août, le 15 août, quand on avait vu notre première aurore boréale. Oui, ça va être un... C'était super tôt, on était du côté de Rovianemi. On n'en est pas très loin, on est même un peu plus haut maintenant. Donc ça nous laisse... Ah non, elle dit des bêtises, parce que si vous regardez le globe terrestre Rovianemi, il y a les cercles polaratiques qui passent par là. Ah ben oui, on est au même niveau. On est au même niveau que Rovianemi. On est au même niveau, et donc oui, ça nous laisse tout espoir, d'ici 15 jours, 3 semaines, de voir nos premières aurores boréales de cette année. Allez, je vous laisse. Bonne soirée. C'est qui ça ? Ça serait pas Odisse ? Ça c'est Cécile, qui était à l'école avec moi. Et ça c'est Max. Bonjour Max. Ça fait 15 ans qu'on se connaît. 15 ans, oui. Et c'est vous deux qui avez acheté Odisse, qui est ici, et qui revenez... Oui, qui est revenu faire un périph' ici dans le Nord. Mais vous étiez où ? Vous avez été jusqu'où ? On a été jusqu'à Gamedic. Ah ! Encore deux qui ne peuvent pas valider le Cap Nord. C'était pas notre truc, on n'avait pas envie de faire la file, pour faire la photo avec... Trop cher. Trop cher, trop de monde, et voilà. On s'est dit que ça ne valait pas la peine. Nous arrivons au dernier lieu habité le plus au Nord du continent européen, Gamedic. Et son phare, qui guide les bateaux le long des côtes de la mer des Barents, nous tend les bras. Ce soir, les lieux sont d'une beauté à couper le souffle. Quand on est petit, on a des belles images accrochées au mur, et là on est dedans. et Cécile et Max, ils sont accompagnés là-bas au fond, Simon et Martin. J'ai fait un petit déjeuner qu'on avait très souvent en Asie. Les French Toast, alors, oui, c'est pas typique asiatique, mais souvent en Asie, dans les hôtels, dans les lodges, ils proposent le French Toast comme petit déjeuner et comme les filles adorent. Voilà. Aujourd'hui, j'en refais. Alors, heureusement, j'ai récupéré ceci. Alors ceci, c'est quoi ? C'est un pinceau pour la cuisine. En fait, je n'en avais plus maintenant dans le camping-car, mais je me rappelais qu'il y en avait un en orange. Et donc, j'ai été demandé à Cécile si elle en avait un prêté. Et évidemment, elle avait le nôtre. Donc voilà, je l'ai récupéré juste pour ce matin pour le petit déjeuner et ça fait plaisir de retrouver ces petites affaires. Regardez ce qu'ils nous ont ramenés du haut du Cap Nord de Norvège. Alors, je ne sais pas trop si ça pousse là-bas, mais on les remercie parce que des cerises, je crois que ça fait des mois et des mois qu'on n'en a pas mangé et ça fait très plaisir. Merci Cécile et Max pour le petit déjeuner. Bon, et vu qu'ils ont amené leurs cerises, nous, on a amené ça et ça non plus, il n'y a pas ça ici dans le coin. On a un petit souci, on aimerait bien randonner à côté d'Habisco dans les réserves naturelles mais on a le Willy et le Willy, c'est très très bien quand c'est des chemins quand même relativement dégagés et là, ça n'a pas trop l'air d'être le cas, non ? C'est quand même relativement enfin, c'est plat par endroits mais il y a quand même pas mal de végétation et donc à mon avis, ça va être compliqué de passer. Surtout qu'il y a des passages de rivière vers la fin, enfin les 12 premiers kilomètres ça va mais à la fin, il y a 2-3 bras de rivière à passer plus pas mal de végétation et c'est fort marécageux. Nous, le gros souci, c'est que Sioux, on n'a plus de porte-bébé pour la porter alors à moins que je me trouve un moyen d'en fabriquer, à mon avis, c'est ce qu'on va faire pour pouvoir quand même aller promener. Voilà, il faut qu'on essaye de trouver une solution parce que le wheelie, ça ne va pas le faire. Donc, elle va devoir marcher beaucoup et on va devoir la porter aussi et comme ça, on va pouvoir aller dans le parc national et puis aller un peu aussi dans les, comment on appelle ça ? Les refuges. Aller dans les refuges, aller passer une nuit en refuge avec les filles, je pense que ça peut être vraiment chouette et puis c'est super beau. Oui, c'est vraiment une belle expérience les enfants, enfin les garçons, ils ont adoré. Finalement, on s'est retrouvés à neuf dans le refuge avec des familles suédoises et c'était vraiment sympa parce qu'on a partagé, on a discuté à des randonnées de chacun, c'était vraiment chouette. Ouais, on va faire ça, Benoît. Je vais trouver une solution pour créer un porte-bébé pour porter Sioux et maintenant que je sais qu'en plus, on n'a pas besoin d'avoir de sacs de couchage avec nous parce qu'il y a des couvertures, ça va faciliter les choses. Alors ici, on est à côté d'un lac et on essaye de faire un radeau. On a déjà fait un petit. Mais c'était le test, le petit. Et maintenant, on va faire un grand pour essayer d'aller dessus. Mais peut-être que non. On ne sait pas encore. Et vous utilisez quoi comme matériau ? Alors, du fil, enfin de la laine, des bûches, un couteau suisse et ce tout. ça, c'est un couteau ? Ça, c'est le test. Après, ça va être un radeau mieux parce que là, tous les bois sont cassés. Mais comme c'est le test, on s'amuse un peu avec. Le test, il est cassé parce qu'en fait, les bâtons étaient beaucoup trop mous. Et donc, avant qu'il aille dans l'eau, les bâtons sont cassés. Puis on l'a mis dans l'eau et il y a tout qui s'est barpillé. Je tente de faire une pluie en macramé sous les bons conseils des Virginie parce que moi, je ne suis pas très manuelle et je profite de ses connaissances pour décorer Capi. Capi qui est dans notre camping-car. C'est le nouveau nom de Jis. Le nouveau nom de Jis, oui. Capi comme un animal qui saute, là ? Capi, non, c'est la casquette de Mario dans le jeu. Mario Odyssey qui lui permet de voyager dans tous les mondes du jeu. Moi, ça me fait penser au Cabri. Capi Cabri, oui, je sais pas. Nous, c'est la casquette. C'est une casquette qui permet de voyager. Donc, on trouve ça sympa aussi. C'est les enfants qui ont trouvé son nom. Je me demande si le nouveau camping-car, on ne va quand même pas l'appeler Magic School Bus parce qu'au fait, avec les enfants, j'ai l'impression d'avoir toujours mon groupe scolaire avec moi. Et aussi, on va dans plein d'endroits pour découvrir chaque fois des nouvelles choses. Donc, un peu comme le Magic School Bus. Je ne sais pas si tu connais la série. C'est un dessin animé pour enfants, Magic School Bus. Non, ça me dit rien. Il y a sûrement un nom en français. C'est un peu comme la cabane magique mais c'est via un bus et c'est une prof qui emmène chaque fois ses enfants, enfin les enfants dans l'espace, dans le corps humain et tout. C'est cool. Ouais, Magic School Bus, c'est pas mal ça. Ça lui irait bien. En attendant, le macramé, je ne sais toujours pas pourquoi tu veux faire un macramé parce que tu veux récapit, mais pourquoi exactement tu veux faire un macramé ? Et d'abord, comment ça c'est que tu as déjà des macramés ? Tu me montres un peu ce que tu as acheté. J'ai trouvé ça dans un magasin Action, pour ne pas le citer. Et je pensais avoir acheté des cordes simplement pour pouvoir faire des petites plumes. Comme ça ? Voilà. Et puis en fait, en ouvrant le paquet, ce sont des porte-plantes déjà tout fait. Donc c'est très chouette. Mais je n'ai pas de plantes à accrocher et vu que toutes les cordes ont déjà été prédécoupées, je suppose, je profite également de votre corde. Voilà. Parce que du coup, ça pourra servir pour la décoration. On va trouver une plante maintenant pour la mettre au mur. Et donc objectif ? Faire une plume. Et donc modèle d'Internet. Je n'ai rien inventé. On a dû fabriquer un petit amidon maison avec de la maïzena et de l'eau. On s'est rendu compte qu'elles étaient trop... qu'elles ne tenaient pas. Donc on a voulu pulvériser, mais c'était beaucoup trop liquide. Et donc finalement, on y a été avec les doigts. On a tartiné nos plumes nos plumes avant de les mettre là en espérant qu'elles durcissent. Donc on n'y touche plus trop. Mais ça allait être pas mal. Il faudra juste voir après pour les retourner et en mettre de l'autre côté. Mais ça, c'est encore autre chose parce que du coup, quand on les retourne, ça s'en mêle et c'est pas terrible. Mais bon, du coup, l'expérience du vaporisateur, on oublie. À la main, c'est beaucoup plus efficace. Je pense qu'il est temps de manger parce que ça gargouille. Mais qu'est-ce qui est prévu ? Je pense qu'il est prévu d'un côté une team burger et une team salade plutôt tomate mozza. Donc avoir quel camp on choisit. Mais voilà, je ne sais pas qui choisira quoi. Mais ça va être sympa le bord du lac en plus. Alors moi, c'est team hamburger. Et moi, c'est team tomate mozza. Salade gourmande. C'est le moment de mettre le bateau à l'eau. Hummm. Sous-titrage ST' 501 à l' wave. N'woo ? N'woo ? N'woo ? N'woo ? Il a passé la nuit dans le camping-car, et la journée dehors, il est encore limite. Et voilà, quelques écorces de bouleau, des branches de sapin, et on va réchauffer les enfants qui se sont refroidis dans le lac. Et faire une belle soirée. Ici, sur le lieu de Brivac, il y a tout qui est prévu. Quelqu'un est venu refaire le stock de bois tout à l'heure, donc voilà, on va être tranquille pour la soirée. Bon, on va profiter deux secondes que les filles sorties de l'eau, enfin les filles et les garçons de chez Cécilie Max se réchauffent avec le feu pour faire la petite balade autour du lac, c'est plus ou moins 3-4 kilomètres, mais on est mangé par les moustiques, donc c'est pas qu'on ne vous aime pas, c'est pas que je n'aime pas parler avec vous, mais quand on est statique, on se fait manger et donc là maintenant, on va continuer. On va avancer. On va avancer. Tu m'as fait bouffer. En plus, on n'a pas envie de produits du tout. Non, on est un peu parti à l'arrache comme ça. Il nous a dit, si tu avances, tout va bien, eh bien, on va avancer. Avançons. Max, les enfants, ils ont été sages pendant notre petit tour ? Ah bah, je vais te montrer comment ils ont été sages. Oh, ça brûle bien, hein ? Ouais. J'ai eu peur pour les arbres. Bah, je ne suis pas sûre des baby-sitters qu'on a choisi. Ils ont moins froid. Ils ont moins froid, ça, c'est sûr. Je suis occupé en plein montage vidéo. Je regarde par la fenêtre et qu'est-ce que je vois ? Ils sont partis pêcher. Ce serait bien la première fois depuis notre montée en Suède qu'on part à la pêche. Et c'est génial de pouvoir le faire avec eux. J'ai pas attraper de moules ou de poissons. Eh bien, ça fait du bien de s'être arrêté comme ça pendant deux jours au bord de Slack, de s'être arrêté un petit peu dans la recherche de maisons. Ce break était nécessaire. Maintenant, on a vu pas mal de maisons. Et je pense qu'il est temps un peu de profiter aussi de notre voyage ici. Et là, on en a bien profité avec Max et Cécile et les enfants. Surtout les enfants, je pense qu'ils ont bien profité. Ils ont bien amusés, là, je pense que... Parce qu'ils ont quand même fait... Attends, si on regarde. On a été chercher des champignons. On a mangé des champignons. On a pêché. Ouais, sans grand succès. Sans grand succès. Malheureusement, pourtant, ils ont persévéré. Ouais. On a mis nos enfants à l'eau sur un radeau. Un radeau. Un radeau. Un radeau. Ils ont passé la journée à le construire, quand même. Ouais, ouais. Et il a tenu quand même un petit peu avant de sombrer. Avant de sombrer, oui. Donc, si vous voulez occuper vos enfants en vacances, un petit peu de bois, une corde de laine. Ouais. Un lac. Comme ça, on est sûr que ça tient pas. Un lac, ouais. Des baies, des champignons et puis c'est parti. Ce qui est très chouette ici, c'est que c'est vraiment le début de la saison des champignons. Et donc, je pense que cette poêlée était notre première tentative et qu'il y en aura d'autres par la suite. Et alors, ils ne parlent pas beaucoup parce qu'ils sont timides, parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'éterrer une caméra. Non, c'est la première fois pour nous. Mais si vous regardez bien en arrière-plan de Cécile, donc juste derrière sa tête, c'est Hodgis. Donc, c'est notre ancien camping-car qu'ils ont récupéré. C'est Capi maintenant. Ben oui, c'est Capi. Et Max et Cécile, vous, vous allez vers le sud, vous rentrez vers la Belgique. On va tout doucement reprendre la route, on va redescendre. Vous allez faire quoi de beau ? Vous allez passer par où ? Là maintenant, vous avez 20 secondes pour vendre du rêve. Vous êtes trois semaines en vacances en Suède, direction la Belgique. Qu'allez-vous faire de beau ? On va redescendre par la Suède, vers quelques parcs nationaux, qu'on a repéré à la limite entre la Norvège et la Suède, je pense. Et puis, on a un anniversaire à fêter aussi. On va peut-être faire un bout de route sur la Norvège encore. On n'est pas encore sûr. Et finir par le Danemark. Finir au Danemark. À mon avis, on va aller par la pointe du Danemark et redescendre pour aller, à mon avis, vers le Legoland. Je suis quand même un peu curieux, c'est l'anniversaire de qui ? De Simon, qui fait ses 8 ans. D'où Legoland. D'où Legoland, parce que c'est notre grand fan de Lego. Et donc, on se dit, autant qu'être au pays des Legos, autant aller le fêter là-bas au parc. Ils n'ont qu'à faire. Alors, moi, ça faisait bientôt mon anniversaire. Qu'est-ce t'as pris ? Legoland. C'est pas la bonne direction. Mais donc, ici à côté, vous avez quand même des personnes qui sont parties il y a trois mois de Belgique, qui ont été jusqu'au Cap Nord et qui sont redescendues. Et ils repassent quand même par la Norvège. Donc, je pense, et en plus, c'est ce qui est horrible, ce qui est extraordinaire pour eux plutôt, c'est qu'ils ont eu que du beau temps. On a eu excessivement de chance, je pense, parce qu'on a eu que du soleil. Que du soleil. Peut-être deux jours de pluie. Allez, et encore. Encore rien à voir avec l'année passée. Quand on lit sur les forums, oui, il pleut tout le temps en Norvège, c'est horrible en juillet ou tout ça. C'est pas vrai. Il pleut quand les Binava et Bissons. Voilà. Nous, on a vraiment eu de la chance. Je pense que... Il faut devancer les nuages, en fait, quand on roule pour regarder la météo et... Toujours être un jour à l'avance. Est-ce que c'était difficile d'être en backstage derrière les Binavaï ? Parce que c'était compliqué. Alors, on se connaît depuis 15 ans, donc c'est un peu triché. Oui, on se connaît, mais c'est pas évident pour nous de savoir où regarder. Du coup, voilà, je ne sais pas tout comment parler, quoi dire, comment le dire. Enfin, mais bon. Ils nous ont mis très à l'aise. Ça s'est très bien passé. Enfin, je pense. On verra au rendu après. Le chef... J'ai fait un montage. Tout ce que vous avez fait comme bêtises, je l'ai laissé. Voilà. Il y aura le bêtisier en fin de vidéo. Ne passez pas le style. Mais non, franchement, c'est sympa. Et puis, c'est intéressant pour nous de voir un peu comment ça se passe. C'est énormément de travail. En fait, on ne se rendait pas compte de tout le travail qu'ils font. Donc, abonnez-vous. Merci. C'est instructif. On a un peu regardé les backstage, du montage et tout. C'est beaucoup de travail. Donc, moi, je ne me rendais pas compte et je suis impressionnée de ce qu'ils font. Donc, franchement, ils le méritent. Continuez à les suivre. Ils sont top. Et nous, on va où ? Oui, nous, on va où ? En fait, nous, on va aller au froid, dans le Nord. Voilà. Et là, on s'est dit, tant que maintenant, on a vu pas mal de maisons, qu'on a vu à peu près tout ce qu'il y avait dans le coin et qu'on sait qu'on n'a pas encore eu notre coup de cœur, on va faire une aventure dans l'aventure. On va partir en pire au trip parce qu'au fait, ils ont vu, tout dans le Nord, de la côte, une baleine. Ou deux ? En tout cas, une, on pense. Enfin, une sur les sourires. Non, non, c'est vrai. J'ai vu les images. C'est une baleine. On pense qu'elles étaient deux parce qu'elles apparaissaient à des endroits différents ou alors elles nagent très vite. Mais on pense qu'elles étaient deux. Mais après, comme elles allaient pas à la surface en même temps, on n'est pas certain. On n'est pas sûr. Mais en tout cas, on a pu la suivre sur un petit bout de route, là. Et oui, c'était vraiment tout au Nord, près de, je ne sais plus. Voilà. Pour les connaisseurs de la Norvège, on est près de quelle ville ? On est près de... Oui. Voilà, il y a le Cap Nord. On n'est pas au Cap Nord. Non. On était sur la petite île de gauche. C'est la route panoramique qui est juste à côté du Cap Nord, en fait. Donc, c'est là qu'on va aller. C'est la direction qu'on prend. Voilà. Donc, bon, c'est pas juste à côté. On en a quand même pour plusieurs jours parce qu'il y a plus de 9h40, je pense, de route. Et nous, on n'aime pas faire tout d'une traite. De toute façon, on aime bien profiter. Mais donc voilà, on va essayer de faire un peu cet objectif-là parce qu'on a déjà longé pas mal les côtes norvégiennes l'année passée. On n'avait pas vu de baleines. On avait espéré. Faillons voir. Mais c'était que des écueils. Donc, ce n'était pas des baleines. On espère que ça se passe. On va en voir une vraie. Et je pense que ça ferait très plaisir à Yoko parce que ça, c'est son rêve d'enfant à elle, de voir une baleine. Elles ont chacune un peu leur animal fétiche. Et Yoko, c'est la baleine. Il y a des chances qu'elles réalisent. Ça reste une route panoramique. Oui, voilà. Au pire, on n'aura pas fait le trajet pour rien. Et puis, il y a aussi une petite chose. On a parlé de partir en randonnée, notamment à Abisco. Ici, nous sommes dans la saison des moustiques. Aujourd'hui, ça va. Il fait beau. Il n'y a pas trop de moustiques. Mais nous sommes vraiment encore dans la période où il y a beaucoup de moustiques. Et à Abisco, il peut y en avoir pas mal. Et si on attend une quinzaine de jours, normalement, il devrait y en avoir un peu moins. Donc, c'est un peu bête d'y aller maintenant et d'aller souffrir le martyr. Donc, on va plutôt monter tout au nord. Et puis, on redescendra et on fera les randonnées à Abisco après. Oui, ça, c'est J plus 15 jours. Et j'en sais rien. D'habitude, on ne programme jamais autant. Mais on a déjà pas mal d'idées, là, pour la saison. La route se sépare. C'était top de se revoir ici. Oui, c'est clair. Franchement, moi, c'est ça qui me rend le plus... Enfin, c'est fou de se dire qu'on s'est retrouvés ici, en plein milieu de la Suède, quoi. Moi, je trouve ça chouette. Il y a moyen de nous retrouver partout. Oui. Il faut juste réussir à nous agripper au bon moment. Voilà. Là, ça tombait bien. Oui, ça tombait bien. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui essayent de nous rencontrer. Ce n'est pas toujours évident. Et puis, voilà. Mais quand on a l'occasion, c'est chouette de vous voir. C'était chouette aussi de revoir Ogis. Et voilà. Voir que vous y étiez toujours bien installés dedans. On est bien. On y est bien, notre maison roulante. Un grand merci. J'espère que cette vidéo vous a plu. Que finalement, ce petit temps de break vous a fait du bien à vous aussi. Que vous avez passé un bon moment avec nous. N'hésitez pas à mettre en commentaire quelle activité finalement, si vous aviez été à notre place, vous auriez aimé faire ici au bord du lac. La cuisine, les champignons, la pêche, Alice baignée, le radeau, les cabanes, les feux, que sais-je. Il y a encore plein de choses qu'on aurait pu faire ici. Ce sera pour un prochain bivouac. Merci à vous. Au revoir. Salut. Prenez soin de vous. Au revoir.